petite vidéo sur le cheminement vers l'expression de soi qui je rappelle je fais grâce au tirage des nouvelles lunes puisque ce sont lors des nouvelles lunes que nous posons nos intentions et puis que ça parle de croissance bien entendu et donc je me sers de certains oracles dont je trouve les illustrations les plus parlantes et les textes les plus pertinents les textes des auteurs afin d'aiguiser que chacun puisse aiguiser sa propre intuition par rapport à son propre ressenti et à son propre vécu voilà donc pour que les réponses sont plus proches pour lui tout simplement pour chaque personne donc cette fois ci ça va être avec le tarot de osho zen osho zen tarot donc je ne possède pas le livre il y a juste un petit livret mais déjà le petit livret est très explicatif voilà il y aura une partie une première partie qui sera vue d'un plan plus psychologique et une autre partie qui à chaque carte qui est vue plus un plan au niveau matériel qui au niveau du quotidien donc je m'installe ainsi je voulais pour présenter les petites tortues voilà en ce moment voilà elle m'accompagne donc les ancêtres nous accompagnent voilà pour nous donner la force la témérité l'endurance la patience pour avancer sur notre cheminement vers la sagesse alors petit intro alors il est dit alors ce présent tarot est dédicacé au bouddha qui préside en chacun de nous le bouddha n'est le monopole ou la propriété de personnes la bouddhéité est l'essence de tout ce qui existe l'intime profondeur des êtres il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste pour être un bouddha l'éveil transcende tous les concepts religieux il est la nature même de tout un chacun inviter le bouddha en vous à participer à vos activités quotidiennes afin que chaque instant de votre vie soit une méditation une grâce une beauté une bénédiction voilà donc je vais commencer avec cette première carte du voyage voilà avec les cartes à trait à l'élément feu la vie est un continuum sans commencement et sans fait elle avance toujours et encore sans but suprême c'est le voyage le pèlerinage en soi qui détermine la vie et non pas le fait d'atteindre un objectif vivre c'est danser pour le simple plaisir de danser sans se soucier d'un but quelconque tout le monde essaie de régler sa vie en se fixant des objectifs mais une fois que le but final est atteint que faire ensuite songez aux implications si vous réalisez vraiment votre ambition vous serez bien embarrassé voilà un jour arrivé au bout du chemin et vous avez tout et vous avez tout perdu en cours de route un fait inévitable après avoir investi tout votre possible dans la réalisation d'un projet personnel où vous vous retrouvez nu et stupide et qu'avez vous vraiment atteint pourquoi tous ces efforts tous ces empressements tous ces soucis pour quels résultats on peut voir sur cette carte et une montagne escarpée le chemin sinueux à gravir mais au milieu des nuages mais il va vers le soleil vers le soleil vers la source sacrée et vers notre propre soleil aussi intérieur notre réalisation le chakra le texte solaire c'est le chakra de la réalisation mais toutes ces couleurs dorées aussi parle de ce qu'on a réalisé est ce qu'on a réalisé nos désirs et nos désirs profonds dans cette matérialité donc c'est vraiment la question de la réalisation de notre désir et avec le 8 notre être centré dans cet univers notre place dans cet univers sur un plan plus matériel cette larme nous incite à accepter et accueillir ce qui est nouveau comme lorsque nous 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 retrouvons dans un paysage étranger où les mœurs et les paysages sont différents cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans notre vie ensuite bien la carte du rêve qui elle fait partie des émotions la série de l'eau le rêve on dit et répété au fil des siècles tous les saints et sages de tous les temps l'ont proclamé nous arrivons seul dans ce monde et nous le quittons seul la fusion avec autrui est une illusion notre désir d'intimité repose sur la souffrance que nous ressentons lorsque nous sommes seuls nous essayons d'oublier notre solitude en créant des relations c'est pourquoi nous nous précipitons dans des relations amoureuses essayez de considérer cet aspect de façon claire en fait vous croyez que vous tombez amoureux de telle ou telle personne pour sa beauté etc mais là n'est pas la vraie raison la vérité est que vous tombez amoureux parce que vous ne supportez pas la solitude alors vous tombez amoureux pour combler le manque qui est en vous et échappé ainsi à vous même certaines personnes ne cherchent pas de réconfort auprès d'une autre personne mais tombe amoureuse de l'argent elles sont préoccupées par l'argent le pouvoir et le prestige comme des politiciens voilà une autre façon de fuir la solitude si vous observez attentivement votre entourage ainsi que votre propre personne vous serez surpris de découvrir que toute activité est réduite à une seule et unique cause la peur de la solitude toute être explication n'est qu'un prétexte la cause véritable est que vous ne supportez pas votre solitude là on voit une personne seule qui est en train de rêver bien sûr à un couple d'amoureux donc est en train de rêver à sa vie amoureuse parce qu'elle pense trouver ainsi son équilibre entre masculin et féminin elle pense trouver son équilibre commentaire dans plus dans l'actuel dans la matérialité l'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs en devenant dépendant d'une autre personne mais en développant notre propre richesse intérieure et en mûrissant alors nous aurons tant d'amour à donner que nous attirerons tout à fait naturellement les amoureux c'est déjà trouvé cette harmonie en soi notre énergie ling et yang pour atteindre la complétude d'où une période de solitude est aussi sur ce cheminement là pour pour rêver aussi rêver méditer lorsque vous êtes seul vous n'êtes pas vraiment seul mais vous vous sentez simplement esselé il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude esselé vous pensez à l'autre et sa présence vous manque l'isolement est un état négatif vous pensez que vous vous sentiriez mieux si une autre personne telle que votre ami votre conjoint votre mère votre bien-aimé était près de vous mais l'autre n'est pas là et c'est ce qui vous fait souffrir l'isolement et l'absence de l'autre tandis que la solitude est la présence de soi même l'isolement et l'absence de l'autre tandis que la solitude est la présence de soi même cette dernière est un état très positif car il s'agit d'une présence dans le présent une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'amplir l'univers tout entier à vous seul la présence d'une autre personne devient alors obsolète je dirais une notée inutile mais c'est vrai qu'il n'est peut-être un peu faux disons que la présence je dirais que d'une personne ne devienne secondaire ce n'est plus une priorité une priorité commentaire si dans si dans votre vie aucune autre personne ne joue pour vous pour nous un rôle important nous pouvons nous sentir esseler ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude toujours deux cas de figure lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes nous pouvons nous sentir isolé aigri ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation soyez conscient de la façon dont vous aborder une solitude et assumer la responsabilité de votre choix ensuite vient la vacuité donc bien sûr de cette solitude on s'approche un peu du nian du coup si on approfondit cette solitude la vacuité le bouddha a utilisé un mot très puissant chunyata qui se traduit par vide ou vacuité mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot car chunyata exprime bien plus la vacuité incarne toutes les choses inconstantes de ce monde qui ne sont pas réelles et empli de peine et qui ne sont que de simples apparitions et pourtant cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités c'est un potentiel absolu chunyata n'est pas encore manifesté et de ce fait il contient déjà tout au début la nature existe à la fin elle existe encore pourquoi alors se tourmenter de la sorte de ce qui se trouve au milieu pourquoi tant de peur de soucis d'ambition et de désespoir partir de la vacuité pour arriver à la vacuité tel est le voyage commentaire plus de la matérialité le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant il n'y a plus rien à quoi s'accrocher plus de direction toute trace de possibilité semble être effacé néanmoins le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité bientôt quelque chose de sacré naîtra la banalité la banalité dans le sens de la simplicité il y a des moments où vous vous sentez centré et intègre ces moments sont rares vous observez l'océan sa grandeur sauvage et soudain vous oubliez votre être schizophrène votre disloquement intérieur vous vous détendez ou bien vous promenez dans les montagnes et vous voyez de la neige pure vous avez à l'espace d'une seconde l'impression d'être sur l'himalaya puis une fraîcheur d'être vous enveloppe vous sentez que vous êtes purement et simplement vous même et que vous n'avez plus besoin d'être faux personne n'est là pour répondre à votre jeu vous êtes retourné au dedans de vous vous êtes centré cela peut également vous arriver lorsque vous écoutez la musique ces moments vous font ressentir une paix et un bonheur en vous où s'instaure la grâce et l'intégration vous êtes alors tel un être accompli éveillé et complet vous n'avez pas besoin d'attendre ces moments car ils sont dans votre vie de tous les jours la philosophie du zen nous consiste justement à vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire la philosophie du zen consiste justement à vivre l'ordinaire d'une façon extraordinaire le geste le plus banal comme couper du bois et transporter de l'eau peut devenir une activité des plus harmonieuse vous pouvez être heureux lorsque vous nettoyez le sol cuisiner ou laver votre linge tout dépend de votre attitude il suffit d'être totalement présent et d'apporter de la joie à ce que vous faites faire les choses avec coeur tout simplement le commentaire adopter une attitude placide naturelle et simple et ce dans n'importe quelle situation vous obtiendrez ainsi de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait intelligent et extraordinaire cesser de vouloir toujours tenir le haut du pavé et de vouloir toujours épater vos amis avec vos prouesses meilleur cadeau que vous pouvez faire en ce moment et de prendre la vie avec légèreté d'avancer pas à pas et de prendre la vie comme levier et s'écouler ce qui va mener à l'amitié de de le couple partenariat méditer avant tout étant serein l'amour viendra à vous de façon naturelle il sera tout aussi beau et merveilleux d'être seul ou en compagnie d'autres personnes tout sera simple vous ne dépendrez pas des autres et les autres ne dépendront pas de vous vous vivrez dans une sphère amicale et affective ou seule la relation véritable existe et non l'attachement vous créer une relation avec quelqu'un sans pour autant vous marier les mariages reposent souvent sur la peur les relations authentiques ont l'amour pour base de telles relations se poursuivent aussi longtemps que règne le partage et la beauté mais lorsque les routes se séparent le moment est venu de se quitter les bien aimés se font des adieux avec gratitude remerciant chacun l'autre d'avoir joué un rôle important dans sa vie d'avoir partagé tant de joie de plaisir et de bons moments lorsque les gens se sont vraiment aimés ils se quittent sans déchirements et sans souffrance le commentaire votre vie et vos relations connaissent une nouvelle forme d'amitié vous remarquez peut-être que les mélodrames et les relations romantiques ne vous intéressent plus ce n'est certainement pas un passage où vous perdrez quelque chose mais une nouvelle phase celle de l'avènement d'une qualité d'amour supérieure n'est de votre plénitude intérieure voici venir l'amour inconditionnel qui n'attend rien et qui n'exige rien ce qui crée une sacrée intensité le cavalier du feu l'intensité donc c'est le niveau du mais du feu des intentions le zen dit considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels évitez les car vous devez trouver votre propre source vous n'avez pas besoin d'être un croyant ou un imitateur vous devez trouver par vous même votre être intérieur le plus profond et ce sans guide et sans écrit sacré la nuit est noire mais le feu de votre quête répand une lumière si intensive qui parviendra forcément au soleil levant tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvé les autres ne font que croire un croyant n'est pas religieux car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse commentaire lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier du feu attendez vous à ce que cela provoque des remous autour de vous certains seront terrifiés tonifiés par votre présence tandis que d'autres se sentiront plutôt menacées et agacées or l'opinion d'autrui est sans importance plus rien ne peut maintenant vous retenir donc ça va permettre de se débarrasser de la morale parce que la carte est à l'envers donc on se débarrasse de cette morale qui entrave alors ça y est je l'ai perdu la reine des nuages donc c'est au niveau du mental et bien sûr la carte de la maîtrise du mental tant que vous ne vivez pas de façon consciente votre morale reste fausse et votre culture est une mince pellicule qui s'effrite au moindre des fleurements par contre quand votre morale naît de votre conscience profonde et non d'une certaine discipline il s'agit de quelque chose de complètement différent vous ne réagissez pas aux situations qui se présentent selon mécanisme mais de façon consciente et éveillé quoi que vous fassiez ce sera bien votre lumière intérieure ne peut pas générer le mal tout ce que j'aime tout ce qui engendre un coeur conscient est beau et juste aucun effort et aucune pratique ne sont nécessaires le commentaire adapté à la au quotidien la reine des nuages est présente dans la psyché de tous ceux à qui on a inculqué des notions rigides comme le bien et le mal le péché et la vertu l'acceptable et l'inacceptable les idées morales ou immorales tous ces jugements de valeur sont produits par notre conditionnement et nous empêchent de découvrir la beauté et la divinité qui réside en nous ce n'est qu'en nous libérant de la prison de nos conditionnements que nous trouvons la vérité de notre coeur nous commençons à voir la vie telle qu'elle est vraiment d'où le courage qui s'éveille la graine ne peut la graine ne peut savoir ne peut pas savoir ce qui va arriver elle ne sait pas ce qui nous une fleur la graine ne sait même pas qu'elle a le pouvoir de devenir une fleur magnifique la route est longue il semble a priori plus prudent de ne pas entreprendre ce voyage puisqu'il s'agit d'un cheminement un chemin vers l'inconnu et qui n'y a aucune garantie rien n'est sûr les dangers sont innombrables les obstacles multiples la graine elle est cachée dans sa gang et à l'abri de tout et pourtant la graine tente de sortir elle a le courage de percer sa cuirasse qui l'a protégée jusqu'ici elle commence à se mettre en mouvement aussitôt l'épreuve s'engage il faut qu'elle sorte de la terre qu'elle contourne les pierres très dur auparavant dans sa gang la voici à présent une pousse fragile et vulnérable exposée à tous les dangers là où elle était il n'y avait aucun danger pour la graine elle aurait pu survivre aussi pendant des siècles ainsi pendant des siècles la pousse par contre est menacée à tout moment malgré cela elle tend vers l'inconnu vers le soleil vers la source de lumière sans savoir ni où ni pourquoi sa croix est lourde à porter mais peu importe la graine est possédée par un rêve et elle avance le chemin de l'homme est identique et tout aussi pénible il faudra beaucoup de courage pour le parcourir commentaire il est inutile de se battre contre les défis de la vie de les éviter et de les nier faites preuve de courage et devenez la fleur que vous êtes destiné à être alors nous l'exclus l'exclus qui fait penser à notre enfant intérieur bien entendu et que l'on a barricadé un petit peu de cette matérialité donc c'est les cartes de terre représentés ici par l'arc-en-ciel puisque nous sommes comme les arbres comme les arcs en ciel un pont entre le terrestre et le spirituel vous vous sentez exclu c'est très bien aussi c'est très bien ainsi vous venez d'entrer dans une phase transitoire veillez maintenant à ne pas vous laisser envahir par la douleur et le désespoir vous pensez que le divin vous a délaissé et que personne n'est plus là pour vous consoler mais ce n'est mais ce que vous ne savez pas c'est que vous n'avez pas besoin de consolation l'humanité est devenue adulte soyez un homme ou une femme et tenez vous sur vos propres jambes la seule façon de vous connecter à l'existence et de regarder à l'intérieur de vous même le centre de votre être lui a toujours été en connexion avec la vie à votre naissance vous avez été séparés de votre mère un processus qui était nécessaire pour vous permettre de devenir un propre individu et de vivre votre vie à vous mais vous n'avez jamais été coupé de l'univers vous entretenez avec lui une liaison invisible celle qui repose sur la conscience vous connecter à l'univers vous devez atteindre ce niveau de conscience en plongeant au dedans de vous même de façon lucide attentive alors vous trouverez la voix qui vous lie à votre coeur conscient le bouddha au fond de votre coeur et le lien vos commentaires lorsque nous sommes exclués rejetés c'est le petit enfant en nous qui se sent abandonné et délaissé cela n'a rien d'étonnant puisque ce sentiment repose sur des expériences vécues au plan profond de notre enfance vous avez à présent la chance de trouver l'origine de ce sentiment de reconnaître la douleur de la traversée pour vous en libérer la clarté s'instaurera en vous et vous verrez que la grille n'est pas verrouillée vous pouvez accéder à votre souhait le plus grand donc pour aller vers cet enfant intérieur le silence l'énergie du tout a pris possession de vous vous êtes possédé vous n'êtes plus seul vous n'êtes plus seul l'un existe le moment et où le silence s'instaure en vous vous en comprenez la signification car c'est le même silence qu'ont connu le Bouddha Changsu le Bouddhi Dharma et Nansen la saveur du silence est universelle le temps passe et le monde change sans cesse mais l'expérience du silence, de la joie qu'il procure reste la même c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez compter la seule chose qui ne meurt jamais et que vous pouvez appeler votre être véritable commentaire le temps est précieux il vous sera facile de vous recueillir de sonder les profondeurs de votre silence intérieur et de trouver le point qu'il rejoint le point où il rejoint le silence de l'univers vous n'avez besoin de rien faire d'aller nulle part votre silence intérieur se propage dans tout ce que vous faites le moment est venu de retourner en vous et du coup de se reconnecter à l'existence vous n'êtes pas un phénomène accidentel l'existence a besoin de vous sans vous quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place de là tient votre dignité votre absence se ferait sentir au soleil à la lune, aux étoiles, aux arbres aux oiseaux et à la terre que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous c'est une joie immense une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence 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 intéresse à vous l'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts le moment est venu de vous demander si vous vous sentez chez vous et ce, peu importe où vous êtes si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous si par contre vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile il est temps alors de le faire une pause sortez cette nuit et contemplez les étoiles parce qu'on peut avoir toujours le mental qui nous travaille donc là c'est la maîtrise du mental c'est le valet, le valet des nuages voici comment je perçois votre tête des volants, des pédales, des objets hétéroclites que vous avez ramassés un peu partout entassés n'importe comment un vrai bric-à-brac votre crâne est complètement empli de ces choses qui s'emparent de votre espace vital elle n'arrête pas de remuer de grincer dans votre tête cela vous occupe prenez le temps d'observer vos pensées à la loupe asseyez-vous un beau jour pour vous recueillir en silence on retrouve le silence inscrivez pendant une demi-heure tout ce qui vous vient à l'esprit vous comprendrez alors ce que je veux dire vous serez surpris de ce qui se passe dans votre tête le chaos mental qui y règne est omniprésent et vous enveloppe dans un brouillard de pensées qui vous empêche de percevoir la réalité et d'atteindre la clarté spirituelle il vous faut dissiper la brume il suffit simplement que vous soyez déterminé à le faire pour qu'elle disparaisse et d'elle-même souvenez-vous le brouillard ne s'accroche pas à vous et c'est vous qui ne le laissez pas partir et le commentaire le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé à un niveau cérébral attention c'est peut-être vous une fois qu'on se sort du mental dans une certaine maturité arrive dans cette matérialité lorsque vous aurez trouvé grâce à la méditation la lumière qui brille dans toutes vos nuits alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort mais une porte s'ouvrant sur la divinité lorsque votre coeur est enveloppé par la lumière la mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel tout ce que vous n'aurez pas connu pardon tant que vous n'aurez pas connu cet océan vous aurez vécu en vain le présent est ici maintenant et le fruit est continuellement mûr l'instant présent est toujours juste à vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure le fruit n'attend que vous pour tomber et ce moment est toujours propice il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard le commentaire cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure votre sève il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons dans votre travail vos relations ou encore dans votre vie quotidienne vous n'avez ni besoin de préparation ni de fournir d'efforts particuliers l'heure est simplement venue ce qui va rendre plus aimant aimer ne serait-ce que la vie en ayant retrouvé cette harmonie la sexualité le niveau le plus primaire de l'amour c'est l'amour physique la compassion est le niveau absolu de l'amour la sexualité est en deçà de l'amour la compassion est au-delà de l'amour et c'est au milieu que se situe l'amour il n'y a que très peu de personnes qui savent ce qu'est l'amour une majorité d'entre elles associent l'amour à la sexualité c'est faux la sexualité est animale elle peut certes se développer en amour la sexualité telle qu'elle reste telle qu'elle reste un potentiel si vous êtes éveillé conscient et méditatif vous pouvez alors transformer la sexualité en amour et si votre état méditatif devient absolu alors l'amour peut se transformer en compassion la sexualité est la graine l'amour est la fleur la compassion en est son parfum le commentaire peu importe l'amour que vous vivez en ce moment prenez le temps d'y réfléchir et ce sans le maudire sans l'embellir et sans l'attente ce n'est qu'en l'acceptant tel que nous pouvons faire ce n'est qu'en l'acceptant tel quel que nous pouvons faire le prochain pas excusez moi c'est écrit extrêmement petit ce qui va nous donner l'envie de faire la fête donc la série de l'eau des émotions la vie est un moment de à fêter à savourer faites de la vie une fête une joie et vous entrerez dans le temple ce dernier n'est pas un lieu pour les rabats joie il ne l'a jamais été regardez ce qui existe autour de vous avez-vous déjà vu que la nature est triste avez-vous déjà vu un arbre déprimé un oiseau qui se tracasse un animal sauvage névrosé non la nature ne connaît pas l'état de la tristesse seul l'homme s'est égaré pendant qu'il était très sage et très futé seul l'homme s'est égaré pensant qu'il était très sage et très futé votre intellect et votre maladie ne soyez pas trop malin sachez toujours vous arrêter ne tirez pas trop sur la ficelle une dose de sagesse et une dose de sottise une dose de sagesse et une dose de sottise font la recette du juste milieu pour devenir un Bouddha seul l'homme s'est égaré pensant qu'il était très sage et très futé votre intellect et votre maladie ne soyez pas trop malin sachez toujours vous arrêter ne tirez pas trop sur la ficelle une dose de sagesse et une dose de sottise font la recette du juste milieu pour devenir un Bouddha le commentaire cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et que vous propagez cette énergie de fête autour de vous ne vous fixez pas un jour pour fêter avec vos amis fêtez tout de suite détachez vos cheveux détachez vos cheveux enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau c'est partout la fête à tout le monde alors l'expérience de l'existence élément de feu regardez autour de vous regardez dans les yeux d'un enfant de votre bien-aimé de votre mère d'un ami ou toucher simplement un arbre avez-vous déjà enlacé un arbre ? essayez ! un beau jour vous comprendrez que vous n'avez pas seulement caressé l'arbre mais que l'arbre vous a répondu à sa façon qu'il vous manifeste lui aussi son affection alors pour la première fois vous saurez que l'arbre est bien plus qu'une forme végétale plus qu'une espèce dont parlent les botanistes c'est le divin dissimulé mais si proche de vous si vert et fleuri dans votre jardin il vous fait signe et n'en finit pas de vous appeler le commentaire il y a des expériences qui peuvent être notées dans un cahier filmé et collé dans un album en revanche l'expérience vécue provoque en nous l'émerveillement la sensation exaltée d'une communion telle une douce caresse nous faisant ressentir notre connexion existentielle avec tout ce qui nous entoure c'est la communion avec ce qui nous entoure le partage qui s'ensuit la reine de feu le partage quand vous atteignez le quatrième centre énergétique celui du coeur votre vie entière est emplie d'amour le troisième centre énergétique celui qui le précède est l'amour en abondance et lorsque vous atteignez celui-ci par la méditation vous débordez d'amour de compassion et vous souhaitez partager c'est ce qui se manifeste au quatrième centre celui du coeur voilà pourquoi même si une personne de plus des plus communes pense que l'amour émane du coeur voilà pourquoi même une personne des plus communes pense que l'amour émane du coeur pour elle c'est une rumeur donc elle ignore l'authenticité puisqu'elle n'a jamais eu accès à l'énergie de son propre coeur le méditant lui pénètre dans cette sphère lorsqu'il se trouve au centre de son être le troisième centre énergétique il ressent soudain une explosion d'amour de compassion de joie et de bénédiction d'une puissance telle que son coeur finit par s'ouvrir vous avez le commentaire vous avez l'opportunité de partager votre amour votre joie et votre rire en partageant vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou à un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre pour cela il faut sortir de l'attachement du passé votre passé votre présent votre futur ne sont pas dans le temps mais dans votre mental ce que vous ne percevez plus fait désormi partie de votre passé ce que vous ne percevez pas encore se trouve dans le futur et ce que vous êtes en train de percevoir est nommé présent le passé est ce que vous ne voyez plus devant vous le futur est ce que vous verrez devant vous le présent est ce que vous voyez devant vous mais qui s'échappe très vite pour devenir le passé les stupides s'accrochent au passé il est inutile de regretter une chose qui n'existe plus ce qui a disparu a disparu évitez de vous accrocher également à l'instant présent car lui aussi est éphémère il se dissipera bientôt dans le passé de même le futur ne présente que vos désirs et vos espoirs ne vous y accrochez pas car demain deviendra l'aujourd'hui qui n'appartiendra à son tour qu'au passé tout devient hier et jadis tout s'échappe à vous ne vous y attachez pas cela n'apporte que souffrance et peine vous devez laisser les choses suivre leur cours le commentaire si vous essayez de faire revivre le passé vous restez coincé dans des vieux schémas que vous auriez pu dépasser depuis longtemps si vous ne vous accrochiez pas tant au passé respirez profondément déposez votre boîte à souvenirs devant vous décorez-la d'un joli ruban si cela vous chante et dites-lui adieu affectueusement et pour toujours ce qui va libérer ce qui va libérer et permet de voir au-delà de l'illusion au-delà de l'illusion pourquoi des êtres tels que Bouddha ont-ils tant insisté sur le fait que l'existence entière à l'exception de votre témoin intérieur de votre conscience soit éphémère et de la même substance que les rêves le Bouddha ne prétend pas que les rêves n'existent pas vous ne vous trompez pas sur le sens du mot illusion c'est simplement une traduction à la droite de Maya l'illusion n'existe pas tandis que la réalité existe et Maya se situe exactement entre les deux c'est une réalité transitoire presque existante notre vie quotidienne peut être considérée comme réelle cependant dans son sens ultime au niveau le plus élevé de la conscience le réseau le réel devient inexistant et illusoire commentaire cette lame nous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de nous mais à porter notre regard vers l'intérieur lorsque nous nous concentrons sur l'extérieur nous nous perdons facilement dans les jugements c'est bien c'est mal je veux ceci je ne veux pas cela ces opinions diverses nous tiennent prisonnier dans le monde de l'illusion et des vieilles habitudes et nous devenons des robots des sonambules libérez-vous de votre intellect opiniâtre et tournez-vous vers l'intérieur détendez-vous dans la vérité profonde de votre être où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité d'où l'on va se sortir de ces attributs de la politique voilà de ces masques de ces faux semblants elle est à l'envers donc on s'en est débarrasser la politique toute personne faussière hypocrite est un dirigeant politique ou religieux potentiel il suffit d'être habile à tromper les gens d'être rusé de se créer un masque derrière lequel vous pouvez vous cacher les politiciens et les prêtres mènent une double vie ils vivent derrière une façade la façade est trompeuse et c'est derrière elle que se trouve la vérité un visage mimique d'apparence innocente a été en réalité mis en scène et étudié à l'avance si vous voulez connaître la vérité regardez ce qui se cache derrière ce visage vous découvrirez là la nudité du politicien du prêtre ces deux types de personnes de caractère malin ont dominé l'humanité tout à fait ça la politique et la religion qui nous a servi le commentaire reconnaissez-vous dans cet homme reconnaissez-vous cet homme même les plus innocents et les plus sincères parmi nous ont un politicien qui s'est accaparé du mental le mental agit comme un politicien avide de pouvoir il élabore des plans et des tactiques pour manipuler les situations et les gens dans le seul but d'obtenir ce qu'il veut examinez-vous attentivement avez-vous joué vous aussi à ce jeu indigne ? ce que vous apprendrez de vous-même sera peut-être douloureux mais votre peine sera encore plus grande si vous continuez à jouer à ce jeu qui n'apporte rien à personne et surtout à vous on vous à vous à vous vous à vous – Sous-titrage FR 2021